Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de RVLR Studio et aujourd'hui vous allez faire péter les stats Youtube grâce à une miniature personnalisée que vous allez faire vous-même grâce à quelques petits conseils sur Photoshop et Illustrator. Mais avant ça je vous balance l'intro. Donc dans ce tutoriel je vais vous apprendre à créer des miniatures de qualité. Vous allez donner envie aux gens de cliquer sur votre vidéo. Mais je vais aussi vous parler des erreurs à ne pas faire ainsi que des bonnes habitudes à prendre. Vous allez voir c'est pas compliqué je vais tout vous expliquer ça se passe sur Photoshop et Illustrator. Alors allez c'est parti. Je vais vous montrer comment j'ai créé cette miniature. C'est une de mes vidéos précédentes qui s'appelle comment faire une pochette d'album sur Photoshop et Illustrator. Je vous mets le lien en haut à droite. On va tout simplement la refaire. Comme ça vous allez voir toutes les différentes étapes de création pour cette miniature. On va commencer par créer un nouveau fichier. Donc on va dans fichier nouveau. Alors largeur d'une miniature c'est 1280 pixels. Par 720 pixels. Mode de résolution RGB. Ça va être un fichier destiné pour le web. Et en résolution 300 dpi pixels par pouce. Pardon c'est très bien. Je vais importer la cover que j'ai créée donc sur ma vidéo précédente. Donc moi voilà je vous conseille sur la droite de mettre une image du sujet duquel vous parlez. Si vous faites un tuto maquillage mettez une photo de vous en train de vous maquiller. Essayez de mettre en valeur le sujet duquel vous parlez. Sur la droite ce qui est important c'est de mettre une image et un gros texte. Histoire que les gens n'aient même pas besoin de lire le titre de la vidéo. Il faut qu'ils aient le titre qui leur saute aux yeux sur la miniature. Pour créer mon titre moi je vais aller sur Illustrator. Vous pouvez le faire sur Photoshop. Moi je préfère faire ça sur Illustrator. Donc je vais écrire comment faire une pochette d'album. Ça c'est le titre de ma vidéo. Alors on va faire un gros titre. Il faut que ça tape les yeux. Hop. Là j'ai écrit. Donc je mets une typo très grosse. Donc là j'ai choisi Avenir. Je la mets en black. Plus épaisse possible. Je vais faire en sorte d'avoir un texte qui soit à peu près carré. Donc comment faire une pochette d'album. Maintenant je vais commencer mon texte. Je vais faire un clic droit. Et maintenant appuyer sur Vectoriser. Je dé-sélectionne mon texte. Je vais mettre deux règles. Une sur la droite. Et une sur la gauche. J'ai pris en référence faire une. Si vous n'avez pas les règles qui s'affichent. Il suffit de faire commande R sur Mac. Ou contrôle R sur Windows. Hop. Donc maintenant avec la flèche blanche. Sélection directe. Raccourci clavier A. Je vais sélectionner mon premier mot. Que je vais mettre à l'échelle de mes règles. Histoire que tous mes mots fassent la même taille. Ok. Alors maintenant je vais supprimer mes repères. Ils ne me servent plus à rien. Je vais sélectionner mon texte. Et je vais lui donner un aspect italique. Sauf que moi je n'aime pas cliquer sur italique. Je préfère me compliquer la vie. En faisant clic droit. Transformation. Déformation. Et voilà. Bon c'était déjà prêt à enregistrer. Je mets un angle de 12 généralement. Pour avoir un italique un peu plus prononcé. Donc là je vais faire OK. Je vais remettre un repère. Pour pouvoir aligner mon texte. Donc je le sélectionne. Je vais faire en sorte de l'aligner sur mon repère. Ok. Là on est pas mal. Donc maintenant. Je vais lui donner un gros contour. Encore une fois. Pour qu'il nous tape à l'oeil. Donc je sélectionne mon texte. Et je vais aller dans. Objet. Tracé. Décalage. Donc là j'ai ma petite fenêtre. Décalage qui s'est ouvert. Donc je vais choisir arrondi. Aperçu. Voilà. C'est vraiment un très très gros contour. Je trouve qu'il est un peu gros. Je le réduis. Je peux le réduire encore un peu. Voilà. Là on n'est pas trop mal. Donc avec 4 mm de décalage. OK. Donc vous voyez là c'est tout mon tracé qui a été décalé de 4 mm. Pour joindre tous mes tracés et faire une seule forme. Je vais aller sur le passfinder. Si vous ne trouvez pas le passfinder ici. Vous devez aller dans. Fenêtre. Et là vous cherchez le passfinder qui se trouve juste ici. Donc vous sélectionnez uniquement votre décalage de contour. Et vous cliquez sur celui-là qui s'appelle Réunion. Voilà. Ça a joint toutes mes formes pour en faire plus qu'une seule grosse. Ensuite vous allez sélectionner vos calques. Ouvrir pardon la fenêtre du calque. Qui se trouve juste ici. C'est ce petit bouton là. Dérouler. Donc le groupe. Qui est donc tout mon bloc texte en fait. Voilà. Vous allez dérouler ça. Sélectionnez uniquement. Mes contours. Et placez ça. En arrière-plan. Voilà. Maintenant vous allez sélectionner tout votre texte. Et désélectionnez votre groupe de décalage de traits. Donc vous allez maintenir la touche majuscule enfoncée. Et cliquez sur votre calque qui se trouve juste ici. Et là vous allez tout simplement lui donner la couleur blanche. Alors moi ce que je fais. Donc on pourrait laisser ça comme ça. On voit que le texte est très très gros. Voilà. Il attaque l'œil. C'est ce qu'on cherche. Moi je lui donne un peu de style. En décalant. Voilà je décalage juste un petit peu histoire que ça fasse comme une ombre. Donc maintenant je vais tout simplement tout sélectionner. Commande C ou CTRL C pour copier. Je retourne sur Photoshop. Et je fais CTRL C ou CMD C pour coller. CMD V pardon. Pour coller. Voilà. Donc là j'ai un gros titre qui agresse bien les yeux comme on le souhaitait. Donc ça je vous laisserai le placer comme vous le souhaitez. Maintenant on va essayer de donner un fond qui va attirer l'œil une fois de plus sur notre miniature. Le but c'est qu'il y ait le plus d'éléments qui fassent qu'une personne ait envie de cliquer sur notre vidéo. Donc là je vois que les couleurs qui sont sur le backseat qui se trouve juste ici sont déjà très très flash. Donc je vais m'inspirer de ces couleurs pour pouvoir faire le fond de ma miniature. Avec l'outil pipette raccourci clavier c'est le I. Avec ma pipette j'ai sélectionné mon violet. Je vais prendre mon pinceau raccourci clavier B. Et là donc on est bien sur le calque arrière plan. Je vais faire toute une moitié. Ensuite je reprends ma pipette avec le raccourci clavier I. Je viens prendre ma deuxième couleur qui est un espèce de violet bleu. Je reprends mon pinceau avec le raccourci clavier B. Voilà. Alors là j'ai envie de mettre du violet un peu plus bas. Voilà. Ok. Donc là on a un joli dégradé de couleurs, une image qui est sur des tons de violet, donc qui est plutôt actuel et qui attire l'œil. Alors maintenant je vais essayer d'habiller tout ça. Moi j'ai une entre guillemets charte graphique pour toutes mes vidéos. Je mets ce texte en italique avec deux bordures comme ceci, histoire de donner de l'inclinaison à mon texte. Donc ce que je vais faire c'est que je vais importer une image de papier froissé, histoire de donner un peu de texture à cette miniature. Donc pour ça je vais dans fichier importer, donc là je vais choisir ma texture, je l'importe sur mon image, je la grossis au maximum. Maximum, voilà. Et maintenant je vais la découper. Une fois que j'ai sélectionné la zone que je voulais couper, je fais un clic droit sur mon calque. Je fais pixeliser le calque, histoire de pouvoir supprimer cette partie-là. Voilà. Je désélectionne. Je vais monter ça et puis je vais même l'agrandir un peu, sans avoir un peu plus de marge. Ok. Alors maintenant moi j'ai envie que mon espèce de texture papier froissé se fonde quand même dans le décor. Donc je vais lui apporter une fusion. Donc vous voyez que juste ici là au niveau des calques, on est en mode normal. Moi je veux l'incruster dans mon décor, donc je vais cliquer sur incrustation. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, je vais lui apporter une ombre portée. Donc, pour l'ombre portée, il faut faire un double clic, juste ici. Ça nous apporte cette fenêtre. Et on clique tout simplement sur ombre portée. Et donc là, c'est à nous de gérer la taille, la distance. Mais là comme ça, ça me barre. Donc ce qui est très important quand on fait une miniature, c'est de mettre des couleurs qui soient vives, qui attirent l'œil, avec un gros texte, une grosse image, histoire que les gens sachent clairement sur quoi ils cliquent, quoi. Ce qu'ils vont regarder dans cette vidéo. Ce qu'il ne faut pas faire, ça va être de mettre un fond rouge. Alors ça, c'est totalement interdit. Ça repousse les gens à regarder votre vidéo. Un feu rouge, vous vous arrêtez. Un feu vert, vous foncez. Et bien, ça fonctionne exactement de la même manière pour une miniature YouTube. Alors, le seul petit point de rouge qu'on va pouvoir ajouter, ça va être une espèce de fin. C'est comme ça que je les appelle. Donc, je vais juste faire un petit contour rouge sur toute ma miniature. Donc pour ça, j'ai pris mon outil rectangle. J'ai fait mon rectangle. Et pour avoir cette partie-là et non l'intérieur de mon rectangle, moi, ce que je veux, c'est l'extérieur. Je crée un nouveau calque que j'appelle contour. Et je vais dans sélection, intervertir. Donc là, vous voyez que ça m'a pris le contour. Maintenant, je vais avec mon petit curseur choisir la couleur rouge. Je vais vous expliquer pourquoi je fais ça. Voilà. Quand on voit ça, on se dit, ouais, c'est pas très joli. Ça colle pas bien avec les couleurs qui, voilà, c'est pas top. Sauf qu'en fait, quand c'est en petit sur le fil d'actualité YouTube, ça donne l'impression d'avoir sélectionné la vidéo. Ou que la vidéo soit sélectionnée ou mise en avant ou je ne sais trop quoi. Ça donne l'impression aux gens qu'il y a déjà eu une action faite sur cette vidéo. Juste un petit contour rouge. Ça ne coûte rien. C'est facile à faire. Donc moi, c'est vrai que dorénavant, je mets un petit contour rouge sur mes vidéos. Et pour terminer, je vais mettre les outils avec lesquels j'ai réussi à faire ce tuto. Donc pour moi, ça va être Photoshop et Illustrator. Donc je vais aller dans Importer une fois de plus, Fichier Importer. Je vais prendre mon nouveau Illustrator. Que je vais réduire. Et mon logo Photoshop. Ce que je vais faire, c'est que je vais fusionner mes deux calques. Donc Photoshop et Illustrator, les deux petits logos. Donc je sélectionne mes deux calques. Je fais un clic droit. Et je clique sur Fusionner les calques. Voilà. Comme ça. Il ne me reste plus qu'un seul calque. Contrôle T, pardon, pour pouvoir modifier la taille et l'emplacement. Je le mets à l'endroit que je veux. Et je vais lui ajouter une petite ombre portée qui se différencie un petit peu du reste. Fichier, ombre portée, c'est pareil. Hop. Taille, distance. Voilà. Je vais ajouter une ombre portée également sur ma cover. Et pourquoi pas en mettre une sur mon titre. Ok. Eh bien, écoutez, je crois que là, on a une belle miniature. On a tout ce qu'il faut pour attirer du monde vers notre vidéo. Pour faire voir notre contenu et augmenter notre audience. Et je voulais vous parler d'une dernière chose qu'il ne faut absolument pas faire. C'est faire des fausses miniatures. Montrer sur votre miniature quelque chose qui n'est même pas stipulé dans votre vidéo. Ça ne sert absolument à rien. Un exemple, vous allez montrer une photo de Justin Bieber et faire un tuto pour éplucher des carottes. Les gens vont peut-être, si vous avez de la chance, cliquer sur votre vidéo. Mais vont partir tout de suite. C'est-à-dire que votre audience va être nulle. Zéro. Il faut vraiment faire quelque chose en lien avec votre vidéo. Quelque chose qui montre clairement ce que vous allez montrer dans ce tuto, dans cette vidéo. Voilà, c'est terminé pour moi. J'espère que ce tuto vous aura été bénéfique et que vous allez pouvoir mettre à profit toutes les petites astuces que j'ai pu vous donner. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et je vous invite à lâcher un petit like si cette vidéo vous a plu. Si vous voulez voir d'autres vidéos, d'autres tutos sur Photoshop et Illustrator, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. J'ai mis le lien dans la description. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur RVLR Studio. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501